Musique Un nouveau dispositif de recouvrement électronique dénommé Net Collect Service mis en place par le Trésor public ivoirien afin d'améliorer le niveau de recette des élus locaux. Présentation du nouveau chef d'Abadiankouté à Kenemba-Gervais ce week-end à la communauté villageoise. Et puis la jeunesse de Gagnon apprône le vivre ensemble autour du sport. Nous y reviendrons. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Dans le cadre de la promotion de l'économie numérique lancée par le gouvernement ivoirien, le Trésor public s'est fortement impliqué dans la modernisation du processus de recouvrement des recettes des collectivités territoriales. Elle a mis à la disposition des élus locaux un nouveau dispositif de recouvrement électronique dénommé Net Collect Service. Lancé officiellement ce lundi, il vise à améliorer leur niveau de recette afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'État. Des précisions avec Zeynab-Dousso et Tima Traoré. Avec Net Collect Service, le choix est beaucoup plus simple. Le processus de collecte des ressources propres des collectivités territoriales est désormais digitalisé à travers le nouveau dispositif de recouvrement des recettes dénommé Net Collect Service. C'est le fruit d'un engagement de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la Banque mondiale pour répondre à la problématique de la gestion financière des élus locaux. Il a été présenté ce lundi aux élus locaux en vue de les informer et de les sensibiliser. Il convient avec moi que le prérequis pour un développement local efficient, c'est d'abord la mobilisation des ressources locales. Le système actuel de collecte des ressources locales est caractérisé par un paradoxe que j'ai rappelé, la forte dépendance vis-à-vis des subventions de l'État et les déperditions de ressources à travers le système actuel de collecte. Donc nous avons mis en place ce dispositif de collecte qui va permettre d'automatiser la collecte des ressources et d'éviter justement les déperditions qu'on constate dans le système actuel. Au niveau du net collecte, nous sommes à 1,755,000,000 de francs CFA mais pour tout le système de digitalisation qui inclut le Trésor P qui gère la digitalisation des bourses, des frais d'émission et de toutes les taxes de services qui sont collectées, c'est environ 5,863,000,000 qui se cumulent au 1,755,000,000 de net collecte. Donc au total, 7 milliards à peu près pour l'année 2020 pour appuyer le Trésor dans sa digitalisation des paiements gouvernementaux. La cérémonie de lancement officiel du recouvrement électronique des ressources propres des collectivités territoriales a été marquée par un échange entre les acteurs. Au regard des enjeux de la plateforme Net Collect Service, les bénéficiaires que sont entre autres les maires, les représentants des conseils régionaux ont manifesté leur intérêt. Les collectivités n'en demandaient que ça. Nous sommes venus écouter, nous avons été sensibilisés. Je crois qu'à travers les exposés, on nous a rassurés. Donc on attend de voir dans l'implémentation qu'est-ce que ça va donner. La mise en place du dispositif de recouvrement électronique des collectivités territoriales est un projet qui bénéficie également du soutien du ministre ivoirien de l'économie et des finances et de la direction générale de la décentralisation et du développement local. Il s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'économie numérique inscrite par le gouvernement ivoirien dans le plan national de développement 2016-2020. La révolution électronique est aujourd'hui une réalité dans tous les secteurs d'activité. L'un des secteurs de cette révolution est la multinationale dénommée Unicorn Network. Représentée en Côte d'Ivoire par Afrique Vision Invest, la société a procédé au lancement de ces activités de Unicorn Network en Côte d'Ivoire. C'était dans la salle de conférence du Cérao, dont la commune de Kokodi nous disent Betty Kwaku et Maru Serré. Les activités du réseau Unicorn Network sont officiellement lancées en Côte d'Ivoire. Avec cette entreprise, les internautes peuvent naviguer sur Internet tout en récoltant des commissions chaque fois qu'ils invitent une personne sur le réseau. Le PDG de Unicorn Network Afrique a expliqué que la société développe des projets à succès mondial dans divers domaines. Je suis le représentant de Unicorn Network. Je suis le directeur des opérations du groupe UAC. C'est un consortium d'entreprises qui opère dans plusieurs domaines d'activité sur le plan mondial. Dans l'une de nos activités, nous avons le commerce électronique, nous avons les énergies renouvelables, nous avons l'immobilier, nous avons le commerce, nous avons aussi la santé, la sécurité, la technologie financière. Unicorn Network, c'est également la technologie blockchain et la crypto-monnaie. Lancée en 2017, la YEM Fondation est l'autorité de régulation du YEM, une monnaie électronique créée en tant que moyen de paiement convivial pour les autorités dans le but de devenir une alternative nationale dans les transactions de paiement public et privé. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, l'Internet est au centre de tout ce que nous faisons. Que ce soit une entreprise physique, que ce soit une personne morale ou physique, vous avez besoin de l'Internet pour communiquer avec le monde. En domaine de technologie, les premiers ne sont pas toujours les meilleurs. Le Bitcoin a été la première crypto-monnaie, mais le YEM vient pour parfaire toutes les imperfections des Bitcoins afin d'offrir un moyen au monde, un moyen à toute personne qui n'a pas accès, un moyen à la bancarisation de pouvoir avoir sa banque en poche. Afrique Vision Invest, en abrégé AVI, représente en Côte d'Ivoire la multinationale Unicorn Network, société à responsabilité limitée. L'AVI travaille à informer les populations de l'avènement du dernier marché technologique. On l'annonçait en titre. Le village d'Abadjankouté, situé à une dizaine de kilomètres d'Abidjon, est désormais dirigé par Akenemba Gervert. Il a été officiellement présenté ce week-end à la communauté villageoise. Cette accession à la tête du village marque la fin du règne de la génération d'Ubo, laissant ainsi la place à la génération Tchagwa. On n'en sait plus dans ce reportage signé Walter Kofi et Ismail Doza. Après avoir été dirigé plus de 15 ans par la génération d'Ubo, le village d'Abadjankouté, situé à une dizaine de kilomètres d'Abidjon, a un nouveau chef. La génération Tchagwa, aujourd'hui à la tête du village, a choisi son leader. Akenemba Gervert, nouveau chef du village d'Abadjankouté, est présenté aux populations du village et des villages voisins. Cette accession au trône n'a pas été sans embûche. Les Tchagwa se sont longtemps pleins d'une ingérence de la part du pouvoir sortant dans la désignation du nouveau chef du village. Une attitude qui rentre en contradiction avec les us et coutumes à Tchon. Je remercie tous les 63 villages d'Akenem que je connais depuis ma naissance. Et je remercie mes frères Tchagwa qui sont dans le pouvoir dans tous les différents villages où aujourd'hui je l'ai pris. À Abadjankouté précisément, que l'éternel fortifie toute la génération Tchagwa. Oui, je suis très content pour cet événement parce que c'est nous les Tchagwa qui avons choisi Akenemba Gervert comme chef du village. Je crois en lui parce qu'il est bien pour nous. À Abadjankouté, il existe encore une atmosphère de tension entre la génération Tchagwa et la génération Dubois. Ces tensions liées à la gestion de la communauté ont créé aussi des divisions au sein de Tchagwa. Niablé Évariste, président des Atchans Tchagwa, appelle à l'unification. Je demande à nos amis Tchagwa de chercher à s'unir, à se réconcilier. Il faut noter qu'un pays Atchans communément appelé et prié, le pouvoir est légué d'une génération à une autre après 15 ans. À l'instar du village d'Abadjankouté, tous les autres villages Atchans de la Côte d'Ivoire devraient avoir à leur tête un nouveau chef issu de la génération Tchagwa pour les 15 prochaines années, comme le veut les justes de coutume Atchans. Et à deux semaines de scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, les voix s'élèvent de plus en plus pour appeler à la non-violence. Récemment, ce sont les populations du village d'Atchans, à Nankouakouté, dans le district d'Abidjon, qui ont reçu les collaborateurs du premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils sont allés leur passer le message de paix, de tolérance et de recherche permanente de cohésion sociale. Le point avec Mon Désir, Nesimanto et Richard Akeke. Tous les chefs de communauté du village d'Anankouakouté rassemblaient à Abobo dans le district d'Abidjon pour dire non à la violence et oui à la paix. Samedi dernier, ils se sont donnés rendez-vous sous la coupole de Djamadibi Antoine, conseil du premier ministre Ahmed Bakayoko, chargé du développement des villages Atchans. Au menu de la rencontre, des prières et un débat franc afin d'impliquer les populations dans la démarche paix, cohésion sociale et tolérance. Pour bâtir une vraie nation ivoirienne, en cette période électorale, nous devons comme un seul homme nous engager dans le dialogue et la prière pour que la violence et la béligérance s'éloignent définitivement des cœurs. Prenant la parole, le représentant de Djamadibi Antoine, cheville ouvrière de cette rencontre, a salué la mobilisation des communautés autour de la paix. Après avoir fait l'état des lieux de la situation préélectorale, Evariste Niago a appelé les populations à tirer les leçons des crises passées. Il a ensuite ouvert les échanges qui ont débouché sur des engagements des communautés réunies. Et M. Djamadibi Antoine, conseiller du Premier ministre, vous savez que nous sommes dans la commune du Premier ministre, il est bien maire ici. En salle du développement, le développement ne peut se faire que dans l'acquietude et la paix. Elle est venue donc aux côtés de la population pour les aider à soit une cohésion sociale véritable afin que la paix, non seulement les événements vécus en 2011 ne se répètent pas, mais que la cohésion sociale s'installe véritablement au niveau de cette communauté-là, de cette commune-là, pour que le développement puisse avoir lieu. Les chefs de communauté du village d'Anonkouakouté, à l'issue de cette rencontre, ont par la voix de leur porte-parole remercié Antoine Djamadibi, conseiller du Premier ministre Ahmed Bakayoko, pour ses nombreuses actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire et précisément en milieu à Tchans. Non, sans avoir promis de sensibiliser leur communauté respective. La paix et la cohésion sociale dans la région du Kavali, telle est la mission que s'est assignée les chefs traditionnels de cette région. Conduite par Koulayès Emmanuel Victor, membre du directoire des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, les garants des us et coutumes ouais ont sillonné les départements de tout le peuple, les quinquiglots et taillis, afin de sensibiliser les populations à la paix avant, pendant et après les élections, nous dit Théodore Conga. La paix dans la région du Kavali est plus que préoccupante pour la chefferie traditionnelle de cette région. Pour preuve, une délégation des chefs traditionnels, conduite par Koulayès Emmanuel Victor, chef de terre et membre du directoire des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, sillonne depuis quelques jours les départements et sous-préfectures du Kavali. objectif, sensibiliser les populations en général et particulièrement la jeunesse de cette région à la paix et à la cohésion sociale. Surtout, rien ne peut se passer sans la paix. Donc notre message fort, c'est la cohésion, c'est la paix, c'est l'entente, c'est la sérénité de la population. Partout où la délégation s'est rendue, les populations ont salué l'initiative des garants de la tradition Oué avant de prendre l'engagement de vrai pour la paix durable dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Ce matin, ce qu'il vient de nous apporter, ça nous va droit au cœur et ça va droit au cœur à tous les chefs du département du Blu-Lécais. Et je lui remercie très fort et je remercie même le président de la République. Mais je sais que les élections ici, il n'y a pas de parole. On a transibilisé les jeunes, il n'y a pas eu de match. La population a été très calme. Eh bien, notre présence dans cette activité se justifie par le fait d'une volonté manifeste de tous les jeunes d'apprendre aux côtés de la chefferie. S'inspirer donc de ces mots de paix pour que nous, à notre niveau, on vienne améliorer le travail. On en a montré des populations qui ont sorti de la paix. Il faut noter que cette mission est une initiative de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Objectif principal, sensibiliser les populations à préserver la paix. Parlons toujours de paix, et cette fois avec la jeunesse de Gagne-Roi qui s'est réunie autour du sport, facteur de rapprochement et de paix pour magnifier le vivre ensemble dans la région du Gau. Une initiative de la jeunesse en collaboration avec le secrétaire d'État en charge des droits de l'homme. Le reportail de Gervais Amani dans un commentaire de Pierre Tebeu. Ganoa, stade de Victor Biakaboda. Les jeunes de la cité du Fromager sont mobilisés autour du football. Impatients de voir l'issue de la finale de la coupe dotée du trophée Aimé Zébéiou, secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, fille de la région du Ngo. Un mois durant, 14 centres de formation de Ganoa ont pris part à ce tournoi de football. Au terme du temps réglementaire, c'est la formation de Sacré qui s'est emparée du trophée Aimé Zébéiou, marraine du dit tournoi. Cette équipe a battu le centre de formation d'Ivoire Foot par le score de 1 but à 0. La secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, Aimé Zébéiou et les jeunes de Ganoa se sont séparés avec la promesse de tout mettre en œuvre pour éviter les troubles durant cette période électorale. Et pour finir, le président sénégalais Makissal a invité les ministres de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur à orienter 30% des élèves issus du cycle fondamental vers les systèmes professionnels, précisément dans les métiers du numérique. Il s'agit via cette mesure de développer l'enseignement et la formation du numérique dans les écoles et les universités. Le chef de l'État a par la même occasion demandé au gouvernement d'entamer les orientations des nouveaux bacheliers des établissements d'enseignement supérieur pour le compte de l'année académique 2020-2021. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada